Hey salut tout le monde, ici Mavis Edira et plus particulièrement Mavis pour vous faire parler d'une petite information avant cette vidéo. Donc comme vous le savez la rentrée est arrivée, ce qui veut dire que les cours reprend, ce qui veut dire devoir, devoir et devoir. Donc ce qui veut dire que les vidéos seront un peu moins fréquentes déjà premièrement parce que étant donné qu'il y a les cours bah ça va être plus difficile et je préfère quand même me concentrer à mes études même si j'adore youtube. Deuxièmement il y a la flemme aussi des fois, après troisièmement quand j'ai pas d'idées bah c'est chiant quoi et quatrièmement je mets beaucoup plus de temps maintenant pour les montages qu'avant. Déjà parce que j'en fais enfin moins qu'avant enfin si j'en fais toujours mais étant donné que je me suis un peu améliorée enfin je préfère mettre plus longtemps et que vous ayez une meilleure vidéo que des vidéos nulle à chier et que vous en avez une tous les jours j'espère qu'on est bien d'accord. Bon c'était pour dire que le rythme des vidéos sera moins fréquent et puisque les cours ont repris parce qu'avant il y en avait une des fois une par jour même une fois il y en avait eu trois par une, trois en une seule journée c'était wouuuuuh ça ça m'arrivait quand quand je faisais des montages à l'avance ça m'est surtout arrivé l'été hein parce que l'été bah t'as pas de devoir t'as tout le temps alors que là t'as les cours qui reprennent ! Désolé je m'enjaille mais bon alors passons tout de suite à la vidéo parce que sinon l'info va durer toute la vidéo et ça va être chiant ! C'est parti ! Bon euh je ne l'ai pas précisé juste avant mais j'ai utilisé un logiciel pour changer ma voix parce que si j'aurai une voix comme ça dans la vraie vie ça sera un peu bizarre quand même ! Bref donc le sujet de la vidéo est une critique sur School Days ! Tu vas me dire School Days c'est pas très... c'est très surprenant bien sûr ! Déjà premièrement je vais... j'ai pourtant j'aime pas School Days et pourtant je suis apte enfin j'aime beaucoup toutes sortes de manga ! Déjà premièrement je sais pas comment j'ai fait pour regarder School Days parce que School Days ce qui veut dire jour d'école ça veut dire que tu vas te faire chier ! Juste après après il y a les dessins ils sont moches ! C'est un truc de fou ! Ben ok il y a pire mais ils étaient moches ! Mais je sais vraiment pas comment j'ai fait pour terminer la saison ! Oui ! Donc déjà premièrement dans cette vidéo vous allez avoir plein de spoils ! Donc vous étonnez pas ! Et de toute façon je vous conseille vraiment pas School Days ! Donc ! A moins que vous avez envie de le regarder pour vous faire crever les yeux ! Mais sinon ça va ! Donc comme je le disais j'étais vraiment apte à tout monger parce que je suis quand même passé du Keishu Vometsama à Jissiii ! A du Myreni... A du Myreniki ! J'ai vraiment pas envie de retourner cette voix ! Donc c'est pour ça que s'il y a des fautes je m'en fous ! Et c'est vraiment très différent parce que Myreniki j'ai surtout regardé parce que je savais qu'il y avait du meurtre ! Au début je savais même pas qu'il y avait une relation amoureuse ! Donc voilà quoi ! Parce que du passé voilà amour à meurtre c'est pas la même chose ! Bon c'est du meurtre pour l'amour enfin je... Voilà bref ! Déjà premièrement School Days... Comment on va dire bien ! Mais par la suite c'est de la merde ! Bon on retrouve Makoto Ito un jeune garçon tout à fait normal enfin voilà il est amoureux de Kotona et une fille qui rencontre dans le métro on va dire... On va appeler le métro ! Le métro ok ? Qui rencontre dans le métro et il est... Il est tombé amoureux et il la prend en photo ! Putain déjà on commence mal ! Ce mec est un psychopathe ! Pourquoi ne se sont simplement pas lui demander est-ce que je peux te prendre en photo ou un truc comme ça ? Enfin ça ferait un peu chelou mais... Mais lui il prend des photos comme ça tu vas me dire elle aussi je crois qu'elle avait fait la même chose ! Enfin j'ai regardé School Days il y a longtemps mais j'allais peut-être pas quand même re-regarder School Days juste pour cette vidéo ! Parce que School Days c'était vraiment venu la chier ! Voilà euh... Surtout qu'en plus j'ai regardé School Days en VF ! Je sais pas comment j'ai fait ne me demandez pas ! Parce que j'aime pas vraiment la VF ! Enfin... L'AVF c'est notre langue ! Mais j'aime pas quand même ! Non mais j'aime vraiment pas ! Parce qu'au début je me rappelle je m'étais tapé pratiquement la moitié de Fairytale en VF ! Mais dès que j'ai revu des VF j'ai failli me suicider quoi ! Oui oui me suicider ! C'est complètement dégueulasse ! L'AVF ! Et bah j'ai... Quand j'ai regardé un OAV j'avais pas envie de regarder le deuxième parce que ça allait faire de la pourriture pour mes yeux ! Et bah je me suis rendu compte euh... Que la poste à faire était peut-être un peu mieux ! Peut-être ! Bref continuons ! Et du coup euh... Il la prend en photo voilà ! Et euh... Et sa bonne usine de table se rend compte qu'il euh... Qu'elle est euh... Qu'il tombe amoureux de euh... Cotonois ! Voilà ! Ça y est j'ai réussi à le dire ! Wouh ! Donc au moins comme ça... Et du coup elle décide de l'aider ! Il la fait sortir avec ! Mais juste après elle l'embrasse ! Bonjour le fuck ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Non mais je suis désolée là je comprends vraiment pas là ! Vous le quoi ! Quelqu'un te fait sortir avec quelqu'un et juste après elle t'embrasse ! C'est comme si euh... Exemple euh... Enfin voilà j'ai pas trouvé d'exemple mais... Mais shit là voilà ! Du coup après bah on le voit sortir avec Cotonois ! C'est chiant ! Après il y a CK qui lui dit de donner des entraînements ! Donc tu te dis mais qu'est-ce que je sais que c'est des entraînements ! Mais je m'attendais au pire ! Ah bah j'ai bien fait de m'attendre au pire ! Son entraînement était de la tripotée ! Non non mais je dis vraiment tripotée quoi ! Ouais ! C'est pas du genre touche touche ! Juste touche les cheveux tout et tout ! Non ! Touche les seins tout et tout ! Wouh ! On est allé trop loin là ! Mon goût de... Juste avant on aurait dit celui de la chanson avec euh... Gizzy Mavsor ! Du coup après bien évidemment Makoto sort avec Sekai ! Putain ça me fait penser à une musique ! Ça me stresse ! S'il me semble bien... S'il me semble bien Cotonois elle et croit que elle sort toujours avec Makoto ! Mais t'es conne ! Non non mais c'est vrai quoi ! Enfin non non il la voit toujours avec Sekai limite et il la voit en train de l'embrasser mais sinon... C'est tout à fait normal après ! Mais ça s'arrête pas là ! Ne vous inquiétez pas ! Après il y a la meilleure amie de Sekai qui on apprend est tombé à mort de Makoto ! Après il couche... Putain ! Mais il couche avec toutes les meufs ! Sauf avec sa réelle meuf ! Avec sa réelle meuf ! C'est bizarre ! C'est vraiment bizarre ! Non il couche avec Sekai, avec Setsuna je crois ! L'autre je crois que c'est Ikari ! Euh... Après... Merde ! Il y a les trois bouffonnes là ! Et la meuf là qui... Qui était dans le collège de Makoto là ! Voilà je m'en souviens plus trop des noms mais aussi tu vas me dire ces personnages on s'en fout ! On retient juste Kotonawa, Sekai, Makoto et encore... Parce que déjà... En plus... C'est un manga de merde ! Oui je sais je change de sujet mais je m'en fous moi ! Je change toujours de sujet ! Mais alors que putain ! Putain ! Même l'opening est nul à chier ! Il aurait pu se... Se ramener ! Enfin il aurait pu... Enfin voilà quoi ! Non parce qu'il y a un moment là tu vois tu vas te dire c'est en même temps ouais ça va faire bien ! Mais putain c'est même pas en même temps ! Je m'en parle trop sur les détails ! Mais quand même ! Mais limite en fait on a l'impression que les réels... Enfin épisodes commencent au 11 ou au 12 ! Voilà c'est limite les seuls bien quoi ! Surtout le 12 ! Ah oui et quand... Quand Kotonawa a découvert que... Que Makoto sort avec Sekai et est tombé dans la dépression... Après quand Sekai et après qu'il avait couché avec l'autre meuf... Bah je crois qu'elle a baffé... C'est un peu normal quoi ! T'apprends que ton mec te trompe tu vas pas lui faire... Ah tu me trompais ? Oh non c'est pas grave ! Non c'est pas grave ! Pas du tout ! Allez viens ! Viens ! Amène ta nouvelle meuf ! On va se prendre un café ! Allez ! Non non mais si elle aurait fait ça ça aurait été un petit peu bizarre ! Avouez-le ! Après quand Sekona part et bah écoute j'avais avec lui juste avant... Et on avait vu qu'elle avait pas de seins mais là bizarrement on la voit avec des seins ! Non mais putain sérieux quoi ! C'est chier ! Bordel ! School Days n'est rien crédible quoi ! Bon déjà premièrement... C'est un manga... Je l'ai dit au moins je sais pas combien de fois dans cette vidéo... Non mais c'est un manga de merde ! Et pourtant quand je suis allé sur AdKami... J'avais vu des commentaires... On va dire positifs ! Ça m'a choqué là ! Non mais School Days c'est le manga de merde incarné et encore y'a pire ! Mais je vais pas citer ! Parce que soit je me rappelle plus loin du manga... Ou soit euh... Je veux plus jamais être traumatisé par ces mangas de merde ! Après si des gens me disent... Ouais School Days ça revient à la réalité tout et tout... Bah moi je te sortirais non ! Parce que je suis désolé si moi je croise un bâtard dans la rue... Comme ça qui couche avec toutes les meufs euh... Sérieux c'est un pervers le mec ! Surtout que toutes ces meufs elles sont de son école ! Le pire c'est qu'il y en a même une qui couche avec et pourtant elle aime un autre mec ! Tain mais c'est quoi le délire ? Qu'est-ce que c'est que le délire ? Même euh... L'O.A.V. euh... Rapa... Enfin... O.A.V. euh... Pidule... Même l'O.A.V. rattrape pas de coup de d'ail ! J'veux pas dire mais... Voilà quoi ! J'ai vu l'O.A.V. 1 mais j'ai pas envie de regarder l'O.A.V. 2 ! Ça a l'air tellement de la merde ! Déjà que l'O.A.V. 1 euh... Wouuuuuh ! C'est vraiment... Sur à l'âge des temps ! Parce que rien n'est crédible dans l'O.A.V. déjà ! Du coup on va continuer parce que oui ! Étant donné qu'il fallait se douter un petit peu du truc hein ! C'est qu'elle est couché au moins trois fois ! On a vu à peu près dans l'animé je crois avec Makoto ! Apparemment elle est enceinte ! Et elle le gueule ! Mais qu'est-ce que des connes ! Bon... Un moment ou un autre peut-être qu'il saurait si t'avais grossi du ventre ! Et du cul au passage ! Mais bon c'est qu'un détail après ! Du coup elle le crie en disant euh... Bon quand même d'un certain côté il y avait juste ce moment que je le trouvais crédible ! Parce que dans aucun des mangas que j'ai vus on a sorti cette phrase ! Ca fait longtemps que je les ai pas eus ! De quoi ? Bah les règles ! Bah oui je suis désolé dans aucun manga tu parles de règles ! Bah ouais la première fois on parle de règles mais bon ça on parle en histoire ! Bon quand tu parles de gosses t'es obligé normalement de parler de dire que t'as pas tes règles ! En avant au père qui était enceinte ! Un moment que ça soit le père qui découvre que la femme est enceinte ! Mais ça serait chelou quand même ! Très chelou ! Le pire c'est que étant donné que Makoto est infidèle ! Et bah quand il va... Quand il va découvrir que Sekai est enceinte ! Enfin il l'avait déjà découvert avant ! Bah c'est là qu'il se remet avec Koto Noir le couillon ! Bon bah ça a toujours été un couillon donc voilà ! Après je me suis posé la question suivante ! Est-ce que je préfère Sekai ou Koto Noir ? Ma réponse... A été... De m'enfoncer dans les chiottes ! Non mais tous les personnages sont détestables ! Enfin peut-être que tu ressens un tout petit peu de peine ! Mais limite ça quoi ! Enfin il est chien quoi ! Parce qu'au début avec Koto Noir tu disais... Oh la pauvre ! Tu t'en fous ! Moi je m'en foutais ! C'est un truc de fou ! Alors Sekai et elle après... Ouah mais on s'en fout de tous les personnages ! De tous les personnages ! Le seul personnage que j'ai bien aimé... En fait il n'y en avait pas ! Donc... A part peut-être la petite soeur de Koto Noir je crois que c'est Kokoro ! Mais ça se limite à ça quoi ! Ouais ! Parce que c'est la seule qui veut pas genre exemple... Qui veut pas baiser avec le... Le personnage principal ! Bon alors maintenant on va passer à la partie amusante ! L'épisode 12 ! Putain ! Parce que j'ai fait un résumé à peu près tous les épisodes ! Mais tous les épisodes c'était genre... Je couche à droite à gauche mais il n'y a que le 12 qui est bien ! Bordel ! Déjà on commence avec... Je crois Makoto et Koto Noir... Tout et tout... Après il y a Sekai... Enfin on avance un peu parce que là j'ai la flemme hein ! C'est trop nul à chier ! Il y a Sekai qui appelle Makoto en disant euh... Ouais mais qu'est-ce que tu fous là ! Tu peux revenir là ! S'il te plaît ! Lâche-toi de faire ronde ! Il est pour toi ! Moi et mon gosse ! Wouh ! Stop ! Stop Sekai ! Wouh ! Stop !